La société c'est ce qui fait que les humains ont envie de vivre ensemble, sont heureux, résolvent les problèmes qui inévitablement sont face à nous. Cette idée de société, de faire ensemble, c'est des éléments qui sont à mon avis à réaffirmer. C'est ce qui fait humanité. Ce qui fait société c'est effectivement le fait qu'on coopère et qu'on doit coopérer ensemble plutôt que le fait qu'on doit être meilleur que les autres. Les petits réseaux, on facilite le fait que les humains coopèrent un peu plus ou comprennent que c'est important et éventuellement puissent le mettre en place. Une association, ce ne sont que des gens qui se rassemblent pour résoudre ensemble un problème qu'ils ont perçu collectivement. C'est la fonction de base de l'association, c'est ça. On constate qu'il y a ce truc-là qui manque, on en parle avec deux, trois personnes. Les gens disent « ah bah oui, on fait le même constat ». Du coup, on va essayer des réponses. On va essayer d'élaborer des réponses, fonction exploratoire. Et quand on élabore ces réponses, il y en a qui ne vont pas fonctionner et ce n'est pas grave. Il y en a qui vont marcher et si ça marche, autant que ça se diffuse. Quand on a des dysfonctionnements dans des sociétés, dans des groupes et tout ça, on va essayer de trouver des solutions et des solutions qui sont techniques, industrielles, méthodologiques. Derrière ça, il y a d'après nous des présupposés philosophiques qui vont faire que soit les outils, les méthodes ou les choix politiques, les postures vont être des outils émancipateurs, soit, au contraire, ça va être des mécanismes, des outils qui vont avilir les personnes. L'idée des outils conviviaux travaillés par Ivan Illich, lui, quand il parle d'outils, ce n'est pas qu'outils au sens matériel du terme, c'est aussi de la méthode. Pour lui, un outil convivial, c'est un outil qui ne génère ni maître ni esclave, qu'on gagne en efficience, mais sans impacter l'autonomie individuelle. On a donné du pouvoir aux gens, le pouvoir de comprendre et de contrôler. Tous ces outils-là, il faut que ça puisse augmenter le pouvoir d'agir. Tu t'aperçois que quand les gens se mettent à coopérer, ça a une puissance de frappe qui est énorme, de chez énorme. Il y a quelques exemples, type OpenStreetMap, type Wikipédia. Le fait que OpenStreetMap, Wikipédia et d'autres projets existent, ça crée de l'irréversible dans le sens où maintenant on sait qu'on peut. Le fait que des gens collectivement savent qu'ils peuvent, tu as des gens qui commencent à utiliser ces principes-là pour faire des systèmes où on commence à discuter d'histoires de santé, d'histoires de semences paysannes. On s'aperçoit bien que, oui, collectivement, on peut se confronter à des sujets très compliqués et avancer. Même des gens qui ne sont pas forcément très experts, quand tu travailles sur des logiques de coopération de la vision collective, tu peux arriver à des résultats qui sont de haute, haute qualité. On a travaillé sur deux, trois fondamentaux qui ont l'air universels, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où quand on a montré ça, les gens, ça ne faisait pas écho, ça ne faisait pas sens. C'est-à-dire qu'on changeait de secteur, ou dans des secteurs qu'on ne connaissait pas du tout, on expliquait. Au début, c'était vraiment du témoignage. Nous, on a vu ça comme problème, on l'a résolu comme ça, et les gens, tu voyais des yeux qui s'ouvraient. Quand on dit, nous, notre structure de l'économie sociale, assoc, d'éducation environnement, petite, en se mettant dans les logiques de concurrence, perd sa raison d'être, ce qu'est l'association, ce qu'est la fonction exploratoire et tout ça. Du coup, au final, ces petites clés de l'écure, tu peux les placer un peu partout. Les gens, tu les décoisses comme des gros fous. Le peu qu'on leur raconte, ça amène à reformater, à reconvoquer, à repenser le projet, à s'émanciper, à travailler sur les notions de partage. Donc, tout un tas de fondamentaux. Quand tu reconnectes, les gens, ils sont super adultes. Tu leur révèles les manières, les processus, justement, qui les font changer. C'est pour ça que, rapidement, ils deviennent acteurs de ces processus-là. Petit à petit, l'environnement est devenu, au moment des emplois jeunes, un sujet à la mode. Donc, on a commencé à voir des salariés arriver, des vrais compétents arriver dans ces milieux-là. Mais on a vu aussi que, puisque c'était à la mode, il y a eu des appels à projets, des appels d'offres. Et donc, assez rapidement, il a fallu professionnaliser ces structures. Et en professionnalisant, on a vu qu'il fallait faire entrer des pépettes. Et quand on répond à des appels à projets, des appels d'offres, les structures se trouvent à se mettre en concurrence les unes vis-à-vis des autres pour récupérer l'appel d'offres. Et puis, quand on a un appel d'offres, on a de l'argent. Donc, du coup, on s'habitue à une forte dose d'argent, donc il fallait en chercher d'autres. Et donc, on a vu que, petit à petit, ces gens-là, qui travaillaient pour des objets et travaillaient pour leur passion, se sont mis à travailler pour la survie de leur structure. Et du coup, avec des logiques plutôt de concurrence que des logiques d'entraide, de convergence vers des objets passionnés. Et ce qu'on voyait, c'est que cette concurrence-là, quand elle s'est établie entre les structures, elle s'est tout de suite appliquée au sein des structures, à la fois entre des salariés, donc des secteurs qui étaient plus rentables que d'autres, des salariés plus anciens, des salariés plus jeunes, mais aussi entre les bénévoles et les salariés. Donc, on voyait des gens qui arrivent à la retraite et disaient, « Voilà, moi, j'ai envie de m'impliquer dans votre assos. » Et nous, les salariés, on disait, « Non, mais vous êtes gentils, mais nous, on n'a pas le temps. Nous, on travaille. » Donc, on leur faisait classer des bougains, mais leur intelligence, leur expertise, on n'arrivait pas à les faire converger vis-à-vis du projet et de l'objet de la structure. C'est vraiment une spirale infernale. Comme cette bien-être puissance plus dure, on a des conseillers qui arrivent dans les structures, qui font ce qu'on appelle des DLA dans les dispositifs locaux d'accompagnement, qui sont des gens en général qui sont des conseillers à faire du marketing, de la com, de la compta analytique, pour nous aider à devenir encore plus sérieux et devenant encore plus sérieux, plus classiques et professionnels. Petit à petit, tous les critères, qui sont les critères que moi j'appelle de l'économie cynique et suicidaire, se mettent à rentrer dans nos structures associatives. Et donc, on voit, du coup, des modes de fonctionnement qui sont où tu dois justifier les 5 minutes que tu as passées. Justifiant les 5 minutes que tu as passées, tu peux démontrer que les 5 minutes qu'a passé l'autre sont moins rentables que les 5 minutes que toi tu as passées. Et donc, on se met à avoir des indicateurs qui sont plus des indicateurs du registre de la rentabilité des personnes et du registre de la pression que du registre de « est-ce qu'on atteint un objet ? Est-ce que les gens sont plus heureux ? » Enfin, des critères qui pourraient être des critères aussi louables que ceux de, encore une fois, l'économie cynique et suicidaire. Donc, on était vraiment, du coup, soucieux de ça parce qu'on voyait qu'à la fois cette jolie chose qu'on appelle l'association partir en quenouille, les passions s'éteindre des salariés, et puis, un niveau d'efficience qui baissait parce que quand tu as plein de structures côte à côte qui font des fois la même chose, voire qui se piquent des... On voit qu'en termes d'efficience collective, parce que les sujets auxquels on était confrontés sont plutôt des sujets qui sont sérieux et globaux, on a plutôt intérêt à le faire ensemble plutôt que le faire chacun dans nos coins. Donc, il y a quelques-uns, on s'est mis à voir que ces logiques génétiques de concurrence ne nous satisfaisaient pas. Au final, on flinguait ce qui faisait société, à mettre la concurrence comme étant la raison d'être, le mode de fonctionnement imposé. On était en train de flinguer cette jolie chose qu'on appelle l'association, l'envie du faire ensemble, le fait qu'on fabriquait des biens privés et donc, alors que l'objet consistait à diffuser, l'objet de la structure, c'était la diffusion de l'écologie scientifique. On faisait des choses qui étaient de plus en plus privatisées, parce qu'on nous expliquait de fabriquer de la rareté pour arriver à créer du désir et à vendre des choses. Et je pense que ça, c'est tout à fait l'inverse qui doit être assumé dans l'économie sociale. Au début, c'était plutôt un malaise. Au début, on voyait des gens de plus en plus tristes, des pressions sur des gens, des gens qui étaient prêts à consacrer du temps de vie et on les envoyait péter. Donc ça, pour moi, il y a un côté injuste. Enfin, c'est pas normal. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au final, on est en train de péter ce qui ontologiquement fait société. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ces grilles de lecture-là qu'on a appliquées au sein de nos structures, c'est pour ça que maintenant, tu regardes TF1, tu arrives à voir les endroits qui font société, les endroits qui cassent la société. Ce qu'on flinguait, c'est ce qui faisait humanité. À partir du moment où tu dis, voilà, cet outil-là ne doit pas fabriquer des pouvoirs, des super-pouvoirs à quelqu'un qui va du coup pouvoir contrôler, va pouvoir arrêter ou pas le processus. Donc, petit 1, ne génère ni mettre une esclave. Ensuite, permet de gagner en efficience. Je peux mettre des gens à la chaîne qui vont tous serrer de boulons, mais qui n'ont pas une vision globale de ce qu'ils sont en train de bâtir. Quand on met en place des processus qui permettent certes aux gens d'être plus efficients, de gagner du temps, c'est qu'un des gros enjeux actuellement, c'est que les gens reprennent du temps pour penser. Mais donc, il faut que, oui, ce soit plus efficient, mais qu'ils reprennent la maîtrise de l'autonomie au final de leur vie et des choix qu'ils vont faire. A l'école, et nos sociétés du moment ne nous ont pas du tout appris à coopérer. Donc ça, c'est une grosse tragédie. Du coup, on a 150 ans d'apologie de la scène concurrence et qui se traduit, y compris à l'école. Donc quand on a appris à ne pas copier, quand on a appris à ne pas faire tout seul, quand on a appris à faire des plans avant de faire ta rédaction, c'est tout un tas d'éléments qui sont l'inverse de ce qu'il faut apprendre pour faire de la coopération. Donc ça, il y a un vrai secouage de tête à pouvoir imaginer. Donc ça, c'est des vrais freins. Et donc là, là-dessus, il y a des peurs, des peurs qui sont complètement, enfin, quand tu résonnes un peu irrationnelles, dire, si jamais quelqu'un lit ce que j'ai fait et utilise mon expérience, du coup, il va tout me piquer et du coup, je vais mourir. Je fais un raccourci psychanalytique, mais je pense, et on m'a appris, que si l'autre allait copier et faire des choses avec ce que j'ai fait, je ne vais plus exister. Je n'existe que par la rareté des choses que je fais. Et ça, c'est nier même l'idée même d'humanité. Quand ces gens-là commencent à gratter des fonctionnements des pouvoirs, qui peuvent être des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, ça peut être perçu par certains comme une menace. Et donc là, on voit que tu as des fois des contre-attaques, qui sont des contre-attaques juridiques, des contre-attaques financières, des contre-attaques qui vont faire qu'on va se débrouiller pour que ça n'existe pas. Parce qu'en final, ça représente des alternatives en termes de mode de fonctionnement, qui sont des alternatives qui remettent de manière fondamentale en cause les manières dont sont organisées un certain nombre d'institutions. comme la religion, comme le politique, comme le syndical, comme les oligarchies, comme le pouvoir de la banque. Et donc ça, on est à des niveaux de compréhension de la coopération et de mise en œuvre collective qui commencent à gratter ça. Et donc là, on arrive sur des zones dures, où là, tu as des contre-attaques qui peuvent être assez saignantes. Le conseil par rapport aux attaques, il y a vraiment une idée d'un moment de la protection juridique des contenus pour assurer les conditions sincères du partage. Bien souvent, quand on va faire des choses, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et donc, ce qui va faire que ce qu'on a fait va devenir référence, c'est quand deux, trois autres personnes vont voir le réutiliser et démontrer par la démultiplication que ce que tu as fait, c'était une bonne idée. Au début, ce qu'on fait, en général, le premier qui dit j'ai trouvé l'idée géniale qui va changer le monde, en général, on le met dans l'opital psychiatrique. Et donc, tu vas faire ton expérience dans ton coin, tu vas passer à l'acte quelque part. Et donc ça, c'est si à partir du moment où tu écris le code source de ce que tu as fabriqué et tu permets aux gens, donc tu le permets, donc tu es prêt à partager, que les gens le fassent une fois, deux fois, trois fois, c'est quand l'action sera reproduite au moins deux, trois fois qu'on pourra faire référence et faire référence en commun. Donc là, c'est les conditions. L'idée, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage pour que les gens puissent le réutiliser sans en faire du bien privé. Et donc, se débrouiller pour que ce petit morceau d'intelligence qui a été fait souvent sans le faire extrait, on puisse se débrouiller pour que d'autres puissent le réutiliser. Et que ça puisse se diffuser, que ça puisse grossir, que ça puisse s'agréger. C'est-à-dire qu'à un moment, ton expérience, ton petit acte, plus ton petit acte là, ça, ça fait du sens que personne n'aurait pu imaginer chacun dans son coin. Donc, c'est souvent à ces niveaux méta que les choses sont... C'est les éléments qui font société, justement. C'est ce qu'on va pouvoir tisser qui fait sens. C'est pas mon action. Mon action, je ne vais pas faire exprès, ce n'est que mon action. Est-ce qu'elle est transférable ? Et est-ce qu'on va se débrouiller pour que personne, si jamais ça marche, puisse à un moment le privatiser ? Donc là, un des trucs, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage. Et donc ça, là-dessus, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est des licences de type Creative Commons et pas n'importe quelle licence Creative Commons. C'est la licence Creative Commons by SA. Là-dessus, tu as des vraies licences qui permettent le partage et tu en as d'autres qui ne le permettent pas. Donc, Creative Commons by SA et GNU-GPL. GNU-GPL, c'est qu'on se débrouille pour que, si jamais ce contenu-là est intéressant, la GNU-GPL va permettre et, en tout cas, obliger que je libère le code source informatique de l'élément. L'exemple de ça, j'ai fait un bouquin. Ce bouquin-là, je le vends, mais je l'ai mis en ligne. Donc, je peux le mettre en PDF, en Creative Commons. Reprendre un PDF pour en refaire un nouveau bouquin, c'est trop chiant, tu ne le feras jamais. Si la GNU-GPL va permettre de dire tu mets le code source, le fichier source, donc Scribus, en l'occurrence, et le lien vers le logiciel, ce qui fait que je te donne vraiment le pouvoir, très facilement, de pouvoir reprendre la source, de changer le titre, de rajouter un chapitre, de mettre des photos et tout ça, et d'en faire un truc qui sera évidemment différent et mieux que ce que j'aurais pu faire. De toute façon, à partir du moment où juridiquement tu as blindé la brique de base, et plus après, c'est des licences qui sont virales. C'est-à-dire que la brique de base, elle est protégée, le mur qui sera fabriqué avec les briques de base seront aussi protégés, la maison qui sera fabriquée sera protégée, la ville sera protégée. Donc c'est-à-dire que si les briques de base sont génétiquement, juridiquement, protégées comme étant partageables et inappropriables par quiconque, et bien dans ce cas-là, tu aperçois que c'est des boucles qui sont uniquement verteuses. Et si quelqu'un attaque, tu peux contre-attaquer au niveau juridique. Si ce n'est pas blindé, le jour où il attaque, tu te fais en général avoir. C'est de faire très attention de ne pas rebâtir des alternatives en utilisant les génomes putrides du monde précédent. Un des éléments, c'est notamment le partage. Il faut absolument qu'on partage et de se débrouiller pour remettre en commun de la connaissance, de la réflexion, des questions, des doutes et tout ça. Bon ben ça, il faut absolument que tous les mouvements un peu alternatifs, donc ça peut être, on va dire, l'écolibri, le réseau de transition, l'âge de fer, la revue Kaizen, enfin tout un tas de gens qui sont en train de... normalement l'économie sociale, toutes ces structures-là devraient maintenant dire allez, maintenant entre nous on partage. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on n'a pas intérêt à se louper. Deuxième chose, c'est d'arrêter sur l'idée des super structures. Nous on a, on va dire, par le boulot, la chance d'accompagner des gros mouvements d'éducation populaire, certains partis politiques, certains gros mouvements alternatifs et tout. Et tous souhaitent être le centre de la réflexion, le centre du nouveau chantier. Et je pense que c'est justement cette idée du centre et du coup du pouvoir qui va derrière, on a intérêt à la reconvoquer. Et dire non, on n'est plus dans l'idée de la structure qui va tout fédérer et qui va mettre tout le monde au niveau de son pli pour illustrer ça. Il y a plein de gens, enfin plein de structures un peu sympathiques avec lesquelles on travaille qui disent, ah non mais en fait, ouais c'est bien qu'il y ait plein de choses qui se passent, mais il suffirait que ces gens viennent chez nous pour que ça y est, ce soit résolu. Et tout le monde pense ça. Donc c'est l'idée, on est encore trop sur l'idée du centre, et je suis le centre, et dans ce cas-là le centre c'est moi, c'est pas les autres. Et donc c'est de dire, comment on peut imaginer des systèmes beaucoup plus distribués. Donc pour moi c'est la notion d'archipel qui est une notion qui pour moi intellectuellement est assez féconde. Donc de refaire des lieux d'expérience à sa mesure, où du coup on va pas se mettre avec trop d'intention à l'intention de changer le monde, on fait affaire à notre mesure et par contre on va se débrouiller pour que tous les contenus, les expériences soient interopérables. et de voir que oui, il y a certaines îles, on va avoir plus de proximité dans qu'on va travailler ensemble, et puis d'autres qui sont un peu plus éloignées, on va peut-être un peu moins travailler, mais on est sur les mêmes finalités, on est sur la même planète. Et je pense que cette idée-là, de vraiment partager et d'éviter de refaire les nouveaux leaders charismatiques, c'est des éléments sur lesquels on a intérêt à pas retomber dans le piège. Parce qu'il est possible qu'au final on retombe dans les mécanismes qui sont ceux qui ont généré nos raisons même d'exister. Il était une fois, des structures d'éducation environnement, moi mon vrai métier c'est animateur nature, dans ces structures d'éducation environnement, on était tous des bandes de passionnés, autant les bénévoles que les salariés, à passer notre vie à essayer de sauver la planète, et puis ce qu'on adorait c'est plutôt la nature, le fait que les libellules c'est super beau et que les histoires de nature c'est extraordinaire. Donc ça c'est mon vrai métier, c'est à la fois de m'intéresser à ça et de me débrouiller pour que ces sujets-là fassent pétiller l'œil des gens, et ça c'est ma passion. Au début on résolvait nos problèmes, les problèmes auxquels on était confrontés au jour le jour. Donc on s'est mis à chercher, à lire de partout, il nous semblait que remettre de la coopération entre et au sein des structures nous semblait intéressant. Donc on a beaucoup bouquiné, cherché, expérimenté. Donc là on a trouvé des écrits d'un gars qui est maintenant ici, qui s'appelle Jean-Michel Cornu, donc on a lu des textes, et puis ça nous a aidé à comprendre, à changer les modes de gouvernance de la structure, les techniques d'animation. Et donc là on a expérimenté plein plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis un jour ça s'est mis à un peu mieux coopérer, collaborer, et ce qui fait que petit à petit, moi et d'autres personnes, on s'est retrouvé plus sollicités pour aller expliquer en dehors de notre structure, et en dehors de notre cœur de métier, qui était la nature, à aller expliquer comment faire pour coopérer, collaborer, fonctionner en réseau, être intelligent collectivement, et comment se débrouiller, pour que ça soit plutôt des postures qu'on peut revendiquer dans l'économie sociale et solidaire, plutôt que des logiques qui sont basées sur du marketing, de la com et de la compte analytique. On n'a pas eu d'idée. Au début on a résolu les problèmes qui étaient au sein de nos structures, et il se trouve que ça a marché, mais on ne l'a pas fait exprès. Comme ça a marché, ça s'est su, et maintenant ça devient mon métier. Ça se passe sur 15 ans cette histoire-là. Au début, oui, c'était des témoignages qu'on faisait le soir pour l'expliquer aux gens comment un peu plus coopérer, quels outils utiliser, quel sens politique, comment arriver à argumenter ça vis-à-vis de CCA, enfin des éléments, tous ces éléments-là. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de sollicitations, donc il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont un peu plus spécialisés. Et puis au bout d'un moment, il y a une de nos structures, parce qu'on était à plusieurs structures à réfléchir là-dessus, et une de nos structures qui s'est mise à avoir quelques salariés qui faisaient spécifiquement ça. Et puis en fait, assez récemment, on a créé une structure parce qu'il y a un besoin qui est absolument immense. C'est aussi la réaction des gens. Je pense que si les premières personnes n'avaient rien compris à ce qu'on racontait et ça n'aurait pas été transférable, on serait resté, je serais toujours animateur nature, et j'aurais essayé d'améliorer juste dans le fonctionnement de la structure. À un moment, c'est le regard des autres qui a fait qu'avec du recul, on avait touché du doigt, mais sans le faire exprès, des éléments qui sont fondamentaux et que petit à petit, on a compris et ça nous a aidé à prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est les envies que ça suscite. Et les envies, soit pour dire moi ça, je veux le démultiplier, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait la doc qui soit à côté. Vraiment l'idée de recette libre. Et recette libre, t'as plein de structures qui n'ont pas écrit la recette. Ils ont des trucs, ou même les petits documents en clé, je reprends l'exemple à mon début, ils ont un truc sur comment former les gamins et être des médiateurs quand il y a des conflits dans la cour ou dans la classe. C'est génialissime ! Et donc ce truc là devrait être en ligne, signé par les gamins ou les profs, et avec une licence libre effectivement. mais à minima que ce soit mis accessible. Et tiens, moi j'ai envie de faire un travail transversal sur les valeurs. Toutes ces structures là, elles ont des chartes avec des valeurs et tout ça. Moi je veux prendre toutes les seins et voir quelles sont les valeurs à la fois convergentes et puis les petits signaux faibles qui sont à droite. Et du coup le côté envie suscité, si j'ai pas l'élément, si ça me permet pas d'arriver à ce méta, même au contraire ça peut dégoûter. On a des exemples comme ça d'un réseau, pas de profs de maths mais de profs de français, qui avait mis plein plein de contenus, mais les contenus en fait tu pouvais pas accéder à ce qui était derrière. Et ou si tu voulais accéder à ce qui était derrière, il fallait que tu retournes voir toutes les personnes. Donc tu voyais le potentiel, tu faisais rêver les gens sur le potentiel, mais en fait ils pouvaient pas passer au méta. Et pouvant pas passer au méta, au bout d'un moment tu dis c'est trop dommage. Et quand c'est trop dommage, on n'a pas envie d'être en zone pathogène, donc on va voir ailleurs. On est actuellement dans une phase où on voit un monde s'écrouler et on nous bassine sur le fait que le monde s'écroule. Donc ça faut surtout pas trop regarder ça. Par contre t'as un vrai monde qui est en émergence et donc c'est en train de germer de partout, donc ça c'est en train de se rebâtir. Mais il n'y a pas un monde qui est en train de se rebâtir, il y a plein de monde qui est en train de se rebâtir. Donc ça c'est vraiment intéressant à regarder. Donc les choses, enfin on est au devant de chantiers fabuleux et de compréhensions fabuleuses.